Allez c'est parti pour le troisième épisode de la série j'analyse vos copies Alors dans cet épisode une copie très intéressante parce qu'en fait je vais te montrer quoi ? Je vais te montrer comment tu peux passer littéralement à côté d'un 20 sur 20 Tout simplement Je suis très content qu'on m'envoyait cette copie Donc on va commencer par regarder le sujet Alors c'est un exercice de maths Je pense qu'on est en spémath Pas en maths complémentaire vu l'exercice A mon avis c'est spémath Et c'est de la probabilité avec loi binomiale Ok ? Grosso modo c'est ça Il y a aussi des probas conditionnels Mais tourner d'une façon où il faut poser ta résolution proprement Et faire ça bien quoi C'est pas un exo de probas conditionnels ultra classique Parce qu'il y a quand même un petit truc à faire Assez sympathique Qui fait qu'il faut poser une équation Et puis résoudre son équation Pour la question 1 Donc voilà exercice je pense que ça Ça se fait en A mon avis c'était moins d'une heure Je sais pas j'ai pas l'information Mais ça c'est une heure grand max de toute façon Et puis voilà donc en gros La copie Voilà la copie de l'élève Donc il a tout fait Ok ? T'as tout fait mon gars ? Tu m'envoyais ta copie Elle est très bien T'as tout fait T'es passé à côté de 20 Dommage Et il y a quelques remarques de la prof Si on analyse La prof ou le prof Bon déjà le prof écrit en hiéroglyphe Mais j'écris pas très bien non plus Donc à la limite on va pas analyser ça Si on analyse la copie Si on analyse les remarques Du ou de la prof Je vois des points d'interrogation Le prof s'interroge Sur d'où sortent ces valeurs Je regarde la deuxième page Alors deuxième page Je ne comprends pas ce mot Mais quoi qu'il en soit Je vois encore Des points d'interrogation En fait ce qui ressort de cette copie Ce que le prof ou la prof a voulu dire C'est Pourquoi tu as fait ce que t'as fait ? Le prof était un peu sévère quand même Dans la note Parce qu'en vrai Il manque de la rigueur Du détail De ce que tu fais Du passage De certaines étapes Mais tout est bon Tout est bon Les amis Essayez d'imaginer la note On va la regarder en fin de vidéo Essayez d'imaginer la note Tout est bon sur cette copie J'ai refait intégralement l'exercice Juste pour vérifier Et tout est ok en fait Bon si on regarde en fait Regarde la question 1 Donc en même temps Pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo C'est intéressant Parce que vous avez le sujet Et puis je vous ai montré Donc les La copie Donc les réponses de l'élève Vous avez aussi les réponses du coup Parce que tout est bon Donc ça veut dire que Vous pouvez le refaire pour vous entraîner En fait on me dit quoi Dans une association sportive Les 3 quarts des femmes Et 1 quart des hommes Adhèrent à la section tennis Donc ça si je le traduis Sans aller plus loin Par un arbre Dans une section sportive Une association sportive J'ai des femmes Et j'ai des femmes bar J'ai des femmes Et j'ai des hommes Et dans chaque cas de figure La personne peut adhérer A la section tennis Ou pas Adhérer à la section tennis Ou pas Et on me dit Les 3 quarts des femmes Adhèrent à la section tennis Et 1 quart des hommes Adhèrent à la section tennis Ce qui signifie Que je peux dire Que pour le groupe des femmes J'ai 3 quarts Qui adhèrent à la section tennis Donc j'en ai 1 quart Qui n'adhèrent pas Et pour ce qui est des hommes J'ai 1 quart qui adhèrent A la section tennis Et donc 3 quarts Qui n'adhèrent pas Donc il ne faut pas se mélanger En plus l'exercice Il est ambiguï Parce qu'on joue sur la subtilité Pour voir si tu maîtrises vraiment Tout ce qu'on te dit en fait Et si tu sais réellement Traduire correctement Les informations Par contre je ne sais pas La proportion de femmes Et la proportion d'hommes Donc la proportion de femmes Appelons la P Et la proportion d'hommes Du coup 1 moins P Donc là déjà Quand je pose ça Je pose ma démarche Et première remarque Où est-ce qu'elle est ta démarche ? Parce que tu as posé des calculs C'est cool Mais je pense que ta démarche Tu as dû chercher Beaucoup de choses au brouillon Parce que honnêtement Quand je vois la rédaction De ta copie Je sens que Le cœur y est Tu vois Tu as trouvé des trucs Des fois on sent Que tu as été hésitant Tu vois Quand on voit un astérisque Comme ça On sent que Tu reviens sur le truc On sent que tu as envie De rajouter un truc Tu n'es pas trop sûr Et ça se sent aussi D'ailleurs sur Sur la suite là J'ai l'impression que là L'écriture elle est Tu vois Le symbole équivalence Il n'est pas bien placé Tu as écrit de façon Décalée On sent que tu es allé super vite Tu avais envie de finir Tu avais trouvé le truc Moi c'est ça que je vois C'est ce que je ressens Quand je lis Quand je lis la copie Je sens qu'il y a vraiment Le cœur y est quoi Mais tu n'as pas mis assez de détails Purée c'est dommage Là par exemple Il manque Il manque les arbres Tu vois Les arbres Parce que là J'ai réussi à déchiffrer Si je comprends bien Et les deux arbres Se demande le prof Bah oui parce qu'il manque les arbres En fait il manque la traduction De l'énoncé carrément Il faut traduire les amis Il faut expliquer ce que vous faites Surtout sur un exo comme ça On n'est pas dans un exo ultra classique Où toutes les questions sont classiques Parce que En fait il faut travailler ici Avec les deux arbres C'est quoi le deuxième arbre ? Le deuxième arbre c'est de dire que Quand tu choisis une personne au hasard Parmi les adhérents du club Soit la personne fait du tennis Soit elle n'en fait pas Tu vois Tu peux choisir une personne Et dire Soit c'est un homme Soit c'est une femme Soit c'est un homme Et après tu regardes S'il fait du tennis ou pas Mais tu peux aussi raisonner dans l'autre sens Soit la personne fait du tennis Soit elle n'en fait pas Et après Soit la personne est une femme Soit c'est un homme Tu vois Et puis là en fait On va pouvoir traduire Cette information là On sait également Que 35% des membres De cet assaut Adhèrent à la section tennis Donc là je sais que P de T Égale 0.35 Et puis P de T bar Du coup 0.65 Et dans ce cas là Je peux Je peux donner Que P de T Égale 0.35 Comme ça Je commence vraiment A traduire les informations En fait ce que je fais ici Et ce que le prof attendait C'était de traduire La traduction des informations De l'énoncé De façon claire et nette Et précise Pour ensuite travailler Avec toutes ces données là Expliciter sous forme mathématique Parce que là On a une explicitation littérale Mais La valeur ajoutée De ce que je fais moi Sur ma copie C'est d'aller poser Une interprétation Une explicitation mathématique Que je vais ensuite utiliser Pour répondre à la question On me demande De montrer P de F Tu as vu P de F On ne le connait pas Je l'ai appelé P Parce que c'est mon inconnu Je cherche P de F Je ne le connais pas Je l'appelle P Et je sais quoi Je connais P de T Et P de T Si je regarde cet arbre là Je sais que je peux raisonner Avec la formule des probas totales Que tu as vu Avec les probas conditionnels Et dire que P de T Avec la formule des probas totales Je ne rédige pas tout Ça fait 3 quarts Fois P Plus 1 quart Fois 1 moins P Voilà 3 quarts fois P Plus 1 quart De 1 moins P Et c'est égal à 0,35 Information Extraite De l'énoncé Et là je pose Mon analyse De l'énoncé Et ça change tout Et là tu chopes les points Parce qu'après du coup Tu tombes sur cette égalité 3 quarts moins 1 quart Deux quarts Ça fait 1 demi Donc 1 demi P Égale 0,35 Moins 1 quart Alors 1 quart C'est 0,25 Du coup ça te fait quoi Ça te fait 1 demi P Égale 0,10 Ouais c'est ça Voilà 1 demi P Égale 0,10 Donc P Égale 0,20 Et 0,20 C'est 1 cinquième Et là tu peux le poser ton CQFD Parce que j'ai vu du CQFD Là dans les Je ne sais plus Là En fait Il est bon ton calcul Mais il manque Le détail Voilà Et le détail C'était de poser les arbres Et c'est pareil Tout du long Alors après La question 2 Moi je pense que la question 2 Voilà Calcul juste Parce que la question 2 Tu as utilisé la formule Prova conditionnelle Et il n'y a pas de problème Après alors Tu as mis du détail Pour la rédaction De la loi binomiale Parce qu'après c'est une loi binomiale Les amis Je vous laisse lire l'énoncé Je ne vais pas le lire La question d'après En fait On a une situation De répétition D'une même épreuve De Bernoulli De façon identique Indépendante Blablabla Et puis Il faut justifier En fait Il faut calculer la prova Que X égale 3X C'est le nombre de succès Et du coup là C'est bien Parce que tu as bien pensé A mettre Qu'on avait Une épreuve Un schéma de Bernoulli Et donc Une loi binomiale Et ça Heureusement que tu l'as fait Sinon ta note Elle aurait été encore plus basse Le prof Il t'aurait saqué là dessus Clairement Vu comme Comme ça a été noté Pour le reste Et après du coup Qu'est-ce que je vois Je vois la formule C'est pour ça Je dis Il y a plein de bonne volonté Chez l'élève là Il y a plein de bonne volonté Avec ta copie Parce que là Tu as posé carrément La formule Avec le coefficient binomial Le P Moi ça Je ne l'aurais même pas fait Je l'aurais mis On trouve à la calculatrice Que Tu vois Enfin je ne sais pas Si je l'aurais fait Mais je pense que En cas de manque de temps Je ne l'aurais pas fait Et après Après il fallait calculer La probabilité Il fallait exprimer La probabilité Que x soit supérieur Ou égal à 1 En fait d'avoir Au moins un succès Et toi Tu as écrit directement 1 moins P de x égale 0 Quel dommage Et tu n'as pas dit pourquoi Et ça te vaut encore Un point d'interrogation Et effectivement Quand on écrit ça Les amis Il faut écrire Au moins entre parenthèses Événement contraire Au minimum Au minimum Pour donner l'information A mon correcteur Que je suis en train D'utiliser le fait Que p de a bar Égale 1 moins p de a D'ailleurs je peux même Écrire ça Comme justification Sur le côté Voilà Donc après effectivement Tu as fait le truc Et ça t'a mené A ce qu'il fallait Démontrer aucun problème Et alors pour finir Même chose Il fallait résoudre En fait pour la fin Il fallait résoudre Chercher n Pour que la probabilité P de n Soit supérieure à 0.99 Donc là tu as posé P de n supérieur à 0.99 Et tu as commencé Ta résolution Alors là tu as zappé une étape Parce que je pense Que tu as fait Enfin moi je vois Ce que tu as fait Tu as ajouté des deux côtés 65 sur 100 Puis en scène Et du coup après Tu t'es mis en mode miroir Pour ton inéquation Et c'est ok J'aurais fait pareil Par contre là Tu appliques la fonction Logarithme n'est pas rien Il faut dire Que ta fonction Logarithme n'est pas rien Elle est croissante Sur 0 plus l'infini Ce qui me permet De justifier Pourquoi Mon comparateur Reste inchangé Tu vois Après là Là tu es chaud quoi Parce que tu as Directement passé De 0.65 Puissance n A n Ln de 0.65 Perso j'aurais mis une étape J'aurais écrit Ln de 0.65 Puissance n Et à la ligne du dessous Puissance n Il est dedans A la ligne du dessous J'aurais écrit Que ça Avec une petite accolade C'est nln De 0.65 Là c'est vrai Que ça va un peu vite Je ne sais pas Si c'est parce que Tu as fait des choses Au brouillon J'espère que ce n'est pas Parce que tu as triché Je ne pense pas Parce que vu la copie Je ne pense pas Que ce soit de la recopie Sur une autre copie d'élève Ça m'étonnerait Mais un prof Peut toujours avoir le doute Là dessus Quand il manque Des justifications Notamment Et là en fait Là Ce point d'interrogation Pareil Il est très important Parce que tu divises Par ln De 0.65 Qui est une quantité Négative Et de ce fait Le comparateur Change de sens Donc tu l'as bien Changé de sens Mais tu ne l'as pas dit Tu n'as pas dit La justification Il manque du détail Dans ta résolution Il manque du détail Dans toutes les étapes Que tu poses Quel dommage Franchement Quel dommage Bon à la fin Le prof il abuse Je veux dire N supérieur à 10.69 Donc N Donc à partir de N égale 11 C'est bon Là il Là il cherche Il cherche La petite bête Bon la note les amis Combien 20 Tout est bon 12 Alors je suppose Que c'est 12 sur 20 Après c'est peut-être 12 sur 12 Je ne sais pas En fait je viens de me rendre compte Que si ça se trouve C'était 12 sur 12 Tu me diras A toi qui appartient Cette copie Si c'est 12 sur 20 Je pense que c'est 12 sur 20 Mais je trouve Que c'est noté sévère Si c'est 12 sur 12 Tu as tous les points Mais l'analyse Que j'ai faite Sur le détail Elle vaut quand même Il faut mettre du détail Mais si c'est 12 sur 20 Bah ça donne un exemple De comment les points Peuvent sauter Littéralement Quand il manque le détail Et ça c'est avec les profs Évidemment Et dans les bahus Où on attend du niveau Bien sûr Après dans les bahus Où on te file des points Où on maquille tes notes On laissera passer ça Et on te mettra un 20 Mais dans les faits Si on doit préparer les élèves A un bon niveau Pour la poursuite d'études scientifiques Par exemple Puisque quand on fait De la physique en terminale En général Je prends la physique Je sais que c'est des maths Mais je donne un exemple Avec la physique En général C'est parce qu'on en a Éventuellement besoin Pour après Souvent c'est ça Math C'est la même chose On ne fait pas maths Juste pour avoir un bac Avec spémath Ça ne sert pas à grand chose Mais du coup Le but c'est d'avoir Un vrai niveau Et pour avoir un vrai niveau Il faut avoir de la rigueur Et pour avoir de la rigueur Il faut expliquer ce qu'on fait C'est pour ça Que certains profs Mettent l'accent là-dessus Voilà pour ce troisième épisode Cette troisième copie analysée Donc les amis Soyez rigoureux Soyez précis Quand vous écrivez Vos réponses sur vos copies Soyez précis C'est important Et puis mis à part ça Si vous voulez m'envoyer vos copies Pour que je les analyse Pour que je regarde Des copies intéressantes Vous m'envoyez ça par email Il y a mon email En descriptif de la vidéo Si cette vidéo vous intéresse Si vous la trouvez cool Intéressante Intéressante à partager Partagez-la Abonnez-vous à la chaîne Les amis L'audience principale De la chaîne actuellement Elle est constituée Principalement de personnes Non abonnées 70% je crois Aux dernières nouvelles C'est beaucoup C'est énorme Les amis abonnez-vous Comme ça vous faites grossir L'aventure de cette chaîne YouTube Et puis quoi dire d'autre Bah à part ça Travaillez bien Amusez-vous bien Et puis à bientôt Pour d'autres analyses De vos copies Ciao les amis